...ne vient plus aux Indes. La plus touchée, c'est la France rurale. Avec ses 4000 cafés, la Lorraine n'échappe pas à la règle, ici aussi. Et puis il y a Dossel dans les Vosges. Dossel est son café de l'épine. Un petit bistrot qui ne paye pas de mine, c'est le café de l'Arlette. 86 ans, soirée au comptoir, pas question de fermer. Il a choisi de vivre avec un tratteur. Lui, il faut que je le coche. Moi, je ne veux pas fermer parce que qu'est-ce que je ferais ? Ça me donne une distraction, d'avoir mes habitués. Dans le cas, c'était tout le monde. Ça venait, ça passait. Dans le temps, les voitures passaient toujours, là. Tandis que maintenant, les voitures ne traversent plus le pont. Alors, ça joue beaucoup. Elle était comment, Arlette, au début ? Elle a toujours été bien. Ah, voilà une belle parole. Vous pouvez nous raconter qui est-ce qui venait ici autrefois dans ce café ? Tous les anciens qui sont morts maintenant. Et il y en avait. Il y en avait. Moi, plus les jeunes ne fréquentent plus les petits cafés comme ça. Pourquoi, à votre avis ? Pourquoi ? Parce que ça ne me semble pas. Pour les jours froids. À jeunesse, ils... Ils sont partis. Ils voient les boum-boum. Ils sont en train de ne plus que... Et vous, qu'est-ce qui vous plaît ? Pourquoi vous revenez encore ? Parce que c'est une ancienne camaraderie. Je retrouve des camarades. C'est tout. C'est parti. Comment est-ce que c'est ? En froid. C'est parti. 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 C'est parti.